Alors je suis né en 1958, c'était un dimanche je me souviens, c'était midi, il faisait beau, c'était une belle journée, une belle journée, ma mère a eu les premières contractions vers 8h du matin, et donc je suis né sur les coups de midi. Tout le monde était très épaté de voir un si beau bébé, franchement. Et donc ensuite, dans ma première année, j'ai commencé à lire, à écrire, et j'ai écrit mon premier opéra à deux ans. Et ensuite, j'ai eu 4-5 années où j'ai passé plusieurs prix de conservatoire, et à 10 ans j'ai arrêté mes études pour prendre la direction d'un orchestre, et puis voilà comment ça s'est fait. C'est une troupe qui est spécialisée sur le théâtre musical, en fait, on travaille sur la comédie musicale, sur l'opérette, sur l'opéra, sur tout un tas de sujets qui traitent à la fois du théâtre, de la musique, de la danse, plutôt on alterne entre sujets légers, comme des comédies musicales, des opérettes, mais on a travaillé aussi sur des opéras, ou sur des choses plus sombres, comme West Side Story ou Carmen, voilà. C'est un show autour de la musique classique, autour d'un personnage très clown. Alors, monsieur, vous savez, monsieur là, ce qui est très important, c'est la première mise en main de l'orchestre, vous savez, les premiers accords, c'est fondamental, fondamental. Mon professeur me disait, il y a trois sortes de chefs d'orchestre, ceux qui empêchent de jouer, ceux qui laissent jouer, ceux qui font jouer, et puis un moins. Bien, attention, l'ouverture du barbien de Sevilla. Bien, attention, l'ouverture du barbien de l'orchestre, c'est la première mise en main de l'orchestre, c'est la première mise en main de l'orchestre, c'est la première mise en main. C'est pas la bonne partition. C'est ça ! Le maestro Furioso, c'est un personnage qui parle avec une voie italienne, qui dirige des musiciens de très bon niveau, qui est en chœur. On va recommencer l'ouverture du barbien, c'était très bien, c'était très bien, mais on va faire mieux, voilà. Allez, attention, qu'est-ce qui se passe là, égore ? C'est l'égore ! Allez, c'est l'égore de son cul ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! C'est place, il y en a qui l'ouvre, là ! Il ne faut pas pousser sur scène ! On ne téléphone pas ! C'est le truc que j'aime, le téléphone ! Donc, puisque moi, le téléphone ! Les téléphones ! Les téléphones ! Les téléphones ! Qu'est-ce c'est ça ? Un bricquet ! Oui, oui, donne une amourme celle ! Je dirige l'arrette ! Quoi ? Viens ! Les téléphones ! C'est un spectacle où j'accumule un petit peu tous mes voyages artistiques, puisque moi je suis parti du piano, je suis allé vers l'opéra, la mise en scène, le théâtre, le sketch, le comique, et donc en fait j'ai eu envie un petit peu de faire une sorte de carnet de voyage de tout ça et d'accumuler tous mes savoir-faire. Le piano Furioso en fait c'est un bourgeon de maestro Furioso, c'est-à-dire au milieu de maestro Furioso j'avais imaginé une petite pause pendant que l'orchestre allait faire sa pause syndicale, moi j'étais au piano et puis j'improvisais petit truc, et puis j'improvisation qui devait prendre 10 minutes petit à petit, après 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on m'a dit attends, ça serait peut-être mieux de faire deux spectacles, parce que maestro commence à faire 8h15, donc ça serait bien de passer un spectacle, je ne fais que du piano, en plus c'est vrai que c'est un spectacle plus facile à tourner que maestro où j'ai 30 musiciens et 60 choristes, donc ça fait moins cher en chambre d'hôtel. Et donc voilà, les pianos Furioso, donc là je suis allé un peu plus au fond de la musique classique, mais aussi du jazz, aussi de ma vision aussi un peu de la musique, et surtout de l'apprentissage du piano, l'apprentissage du solfège, tout le monde, combien de gens, quand je les rencontrais sur scène, dans la salle j'ai des « ah oui, ah oui », mais tout le monde se reconnaît dans cet apprentissage du solfège qui est tellement idiot avant de commencer à faire de la musique, puisqu'il faut d'abord parler avant de savoir lire et écrire. « Allez, es-tu prêt à verser les secrets de la couette ? » On est prêts, on y va. On est prêts, on y va. On a partout, on y va. On y va ? atsanguts Dans la présentation de Piano Furioso, les derniers mots, c'est des mots qui me sont restés, justement vous êtes caractérisé ce personnage comme insolent, passionné, inclassable, mais conseillé aux âmes sensibles. Justement il y a toujours ce petit humour, justement, pourquoi avoir fini avec ces quelques mots ? Conseiller aux âmes sensibles ? Parce qu'il faut aimer la musique, je pense que le rire n'est pas un but en soi, je crois que le rire c'est un moyen, je crois que c'est d'ailleurs l'arme des sensibles, c'est l'arme des timides, c'est l'arme des gens qui ont beaucoup de pudeur, souvent qui s'abritent derrière l'humour pour dire des choses, et le conseiller aux âmes sensibles, parce que Piano Furioso, en fait je ne veux pas dévoiler le spectacle, mais il faut savoir aussi écouter de la musique dedans, il faut prendre aussi du temps, donc on rit, on s'amuse, mais je pense que le rire est surtout là pour casser la barrière et la frontière entre le spectateur et l'interprète, et ensuite que ce soit la musique qui prenne la place en premier. Après bon, souvent on écrit des conseillers aux âmes sensibles, c'est une petite pirouette. En fait, la dernière phrase de Piano Furioso, elle me tient à cœur, et surtout qu'elle n'est pas de moi, c'est que la dernière parole que je dis dans Piano Furioso, j'en pensais une autre à un moment donné, je ne le dis pas dans Piano, c'est qu'il faut toujours penser à être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Ça je ne le dis pas dans Piano Furioso, je vais la rajouter, je l'aime bien celle-là. Et la dernière phrase que je dis, c'est que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. La nuit du printemps du rire, ça c'est une chose que je mets en scène maintenant depuis 5-6 ans, et ça c'est une grande aventure, parce que dans une journée, il faut mettre en place un show de 3 heures avec une dizaine d'humoristes et deux présentateurs pas toujours maîtrisables, parce que là aussi il y a beaucoup d'improvisation, là cette année c'est Pascal Legitimus et Christelle Cholet, et donc là il va y avoir aussi cette année des danseurs, il va y avoir des musiciens, on reçoit des gens comme Moscato, Willi Rovelli, Jean-Pleçon, plus Bifluoré, pour ceux qui connaissent ce groupe mythique de l'humor musical. J'ai envie de former, j'ai besoin aussi de former des gens pour la troupe, et c'est vrai qu'il y a des ateliers, et puis moi j'ai créé aussi des spectacles pour la jeunesse, donc c'est une activité qui me passionne beaucoup. Je travaille avec les jeunes, déjà je pense que la transmission c'est quand même un des fondements de notre présence avec des enfants, et puis tout ce qu'on a appris il faut le transmettre, je pense que dans les livres c'est bien, mais je pense que le contact humain il y a rien de mieux, et j'aime bien travailler sur certains romans adaptés, que j'adapte en opéra pour enfants, donc j'écris la musique, les paroles, les textes, et cette année j'ai travaillé sur le roman de William Golding, « Se m'acheter des mouches », qui me semble intéressant parce qu'il me semble résonner de façon très forte avec tout ce qui se passe dans l'actualité, et je pense qu'avec les jeunes c'est le genre de débat qu'on peut avoir surtout par l'intermédiaire de situations réelles, comme le permet le théâtre. C'est-à-dire que je pense que ce genre de pièce c'est un peu comme un simulateur de vol, c'est-à-dire on les met dans une situation qui j'espère n'auront jamais à vivre dans leur vie, parce que se retrouver naufragé sur une île déserte et devoir survivre au milieu d'un groupe d'une trentaine de gamins qui vont finir par s'égorger les uns les autres, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on souhaite à tous les jeunes, mais je pense que se retrouver dans une société et devoir choisir le mode de gestion de cette société c'est ce qu'ils vont être confrontés à ça, parce qu'ils vont devoir se mettre à voter, et là ils ont le choix entre trois sociétés, les anarchistes, les démocrates ou les fascistes, donc ça finit très mal, mais je crois que c'est bien que ça finisse mal parce que ça met plus en garde que le happy end de Walt Disney. Ok, merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501